Bonjour à vous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Donc de quoi on va parler aujourd'hui ? On va tout simplement parler de comment retoucher une photo de portrait, mais plus au niveau du visage on va dire. Donc voilà, retoucher sur Lightroom et un peu plus se focaliser sur le visage du modèle. Classiquement nos réglages généraux pour l'instant. Donc comme je vous avais déjà dit dans des précédentes vidéos, personnellement je ne shoot pas toujours en RAW quand je suis en portrait parce que je ne fais pas des retouches très très marquées au niveau des curseurs, je ne les mets pas dans les extrêmes. Donc du coup voilà, je n'ai quasiment aucune dégradation de la photo et c'est vrai que moi ça me permet d'économiser pas mal d'espace sur mon disque dur. Mais voilà, par contre pour les paysages effectivement, quoi qu'il arrive, je les shoot toujours en RAW parce que là je fais vraiment des ajustements qui sont assez poussés, on va dire, voilà, les hautes-lumières moins 100, les ombres plus 100, au niveau de plein de choses, au niveau du virage partiel, etc. Donc voilà, pour les photos de paysages c'est toujours en RAW, mais pour les portraits ça peut dépendre, mais là par contre en l'occurrence il est en JPEG. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo ? Là pour la photo, l'istrome est plutôt vers la droite, donc je vais la sous-exposer légèrement, voilà, comme ceci. Je vais booster légèrement le contraste, même si on peut le faire, je le fais que légèrement parce qu'après de toute manière ça le fait avec les blancs et les noirs et dans la courbe des tonalités on va le faire aussi. Donc voilà, pour les hautes-lumières je vais la baisser légèrement, voilà, j'en laisse un petit peu. En photo de paysages je le baisse à fond, mais en photo de portrait c'est toujours assez sympa d'en garder un petit peu. C'est assez valorisant parfois et ça donne de l'intérêt à la photo. Les ombres je ne vais pas les toucher parce que ça fait tout de suite pas du tout naturel en photo de portrait. Les blancs, je vais trouver mon point blanc, touche alt et on va vers la droite, voilà. Touche noir, oula, les noirs, touche alt et on va vers la gauche. On peut aller un peu plus loin s'il y a des noirs, complètement noirs, ce ne sera pas très grave, des pixels perdus, voilà. La clarté, je ne vais pas la toucher en portrait, c'est quelque chose que je ne fais pas. La vibrance, je vais la toucher entre 20 et 30, voilà, pour récupérer des couleurs dans les parties où il en manque, de la saturation. La saturation, c'est quelque chose de trop généraliste donc je ne l'utilise pas non plus. La courbe des tonalités. Alors, je vais faire ma petite courbe en S et, enfin non, je ne vais pas faire ma courbe en S. La courbe en S, en fait, c'est pour avoir de contraste sur la photo, tout simplement pour contraster sa photo. Là, personnellement, je vais donner un petit effet vintage. Donc, je vais faire quelque chose d'autre, je vais augmenter au niveau des ombres pour qu'il ne soit plus très noir. Et au niveau des hautes lumières, je vais faire l'inverse. Donc là, ici, comme vous voyez, juste avec ça, ici, alors là, c'est comme ça, donc photo très très classique. Et là, avec ça, les noirs ne sont plus, ça fait un effet assez pastel, en fait. Et ça crée cet effet vintage. Et là, pour être la lumière, pareil, pour ne pas qu'elle soit trop comme ça, et voilà. Donc là, tout de suite, rien qu'avec ça, on a obtenu un effet comme un filtre, en fait, si je puis dire. Un effet assez pastel, donc c'est très, moi j'aime cet effet vintage. Je vais aller également dans le canal bleu, et je vais modifier ça. Pareil, trois petits points, au niveau des ombres, et au niveau des hautes lumières. Voilà, donc rien qu'avec ce canal, voici ce qu'on a obtenu. Donc ça, c'est une photo très très classique, que n'importe qui, enfin, voilà, il y a quand même l'effet bokeh, etc., avec le matériel. Mais voilà, au niveau de la colorimétrie, c'est un effet assez classique. Et là, avec, directement, on a une espèce de filtre qui donne déjà une allure plus intéressante à la photo. C'est celle couleur. Donc là, on va essayer de voir, en fait, qu'est-ce qu'on peut régler, qu'est-ce qu'on peut enlever, ajouter, pour valoriser notre sujet. Donc au niveau de la teinte, en fait, ça va plus jouer sur les couleurs, si on a plus envie que le rouge, il tourne plus vers un rouge profond, ou plus vers l'orange. Donc là, je n'ai pas forcément envie de modifier tout ça, je vais plutôt aller dans la saturation pour augmenter ou baisser certaines saturations de couleurs. De l'arrière-plan, on va peut-être le baisser un peu pour, justement, valoriser notre sujet. Donc là, on prend un point comme ceci, et on baisse. Là, pareil, un endroit, ça s'étue plus vers le vert, enfin, plutôt vers le jaune, et on baisse. Voilà, donc ici, très rapidement, en fait, ça permet d'un peu atténuer l'arrière-plan pour valoriser notre sujet, indirectement. Voilà, donc là, on va, au contraire, ajouter de la saturation, là, on estime qu'il nécessite d'y en avoir. Donc là, par exemple, sur la peau, on peut éventuellement un peu augmenter ça légèrement. La luminance, c'est toujours sympa aussi, c'est une petite astuce de l'augmenter sur le sujet. Donc là, comme ceci. Voilà, donc rien qu'avec ça, avec les petits ajustements qu'on a fait, voilà. On a déjà, au niveau de la teinte du modèle, voilà, on l'a un peu éclairée, donc c'est un peu plus valorisant. Et voilà, au niveau de l'arrière-plan, on l'a un peu atténuée. Donc voilà, la teinte, voilà, je ne vais pas forcément la changer. Voilà, après, on peut éventuellement regarder sur les curseurs, voir ce que ça fait. Ici, ça joue sur l'arrière-plan et un peu sur ses joues. Une partie de la lèvre également. L'orange, je basse sûrement sur la peau, ouais, ouais. Voilà. Non, mais la teinte, je ne vais pas la toucher. Donc du coup, alors, la saturation, on avait fait comme ceci. Le bleu, je peux éventuellement le baisser un petit peu, c'est derrière. Et voilà. Donc ça, c'est tout pour notre outil TSL Couleur. C'est quelque chose de, voilà, assez rapide. Le virage facial, quelque chose que j'utilise également en photo de visage, mais en photo de portrait, c'est un peu trop prononcé, donc je ne le fais pas. Mais voilà, pour un petit peu con, pour vous donner votre effet, vous pouvez le faire assez classiquement. Vous donnez des couleurs chaudes dans les hautes lumières et des couleurs froides dans les basses lumières. Donc c'est assez simple comme principe. Et du coup, par exemple, vous faites comme ceci et comme ceci. Et voilà. Mais après, voilà, c'est un effet quand même très marqué, donc là, ce n'est pas du tout naturel. Donc, ouais. Après, voilà, il suffirait sinon, éventuellement, de baisser la saturation. Donc, il faudrait quelque chose de tout à fait possible. Donc le détail, moi, je vais l'augmenter. J'aime bien que la photo soit bien nette, donc dans les 100, moi, j'aime bien personnellement. Et le masquage, 50. C'est une valeur que je me suis définie, mais en général, il suffit d'appuyer sur la touche Alt. Et vous regardez là où vous voulez que la nette s'applique. Donc quand c'est blanc, c'est oui. Et sinon, quand c'est noir, la nette ne s'applique pas. Donc là, la nette va vraiment s'appliquer sur les contours et les cheveux du modèle. Donc voilà. Donc, comme ceci. Correction de l'objectif, comme d'habitude, activer le profil et supprimer les opérations chromatiques. L'effet, un petit peu vignettage, comme ça, assez rapide. On va également l'accentuer plus naturellement avec le filtre radial. Et là, l'éternation de la photo, je ne vais pas le faire. En plus, comme je n'ai pas shooté en RAW, je n'ai pas les mêmes possibilités. Mais on pourrait quand même, au niveau des couleurs primaires, modifier la teinte à notre guise. Donc après, au niveau des corrections des défauts, il n'y en a pas tant que ça. Donc là, juste pour le principe, pour montrer. Voilà, comme ceci. Voilà. Ici, pareil. Voilà, c'est un peu pour principe. Voilà. Après, du coup, filtre gradué, pour le portrait, pas tant que ça. C'est plus quand il y a un horizon au paysage, etc. Là, on va plus utiliser les filtres radios, en fait. Donc là, déjà, j'ai envie d'avoir mon petit filtre radial. Pour avoir mon espèce de vignettage, je vais faire comme ceci sur le modèle. Un espèce de cercle ovale. Et du coup, vous voyez qu'ici, l'exposition est à moins 0,60 autour du modèle. On ne va pas inverser le masque. Là, c'est comme ceci. Donc là, autour, on a un vignettage qui est très, très naturel. Et donc, c'est assez sympa. Par contre, il faut veiller aux contours progressifs. Donc, surtout pas de faire zéro. Et 100, c'est un peu trop doux. Donc, voilà. Mais 50, c'est le bon compromis. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire. Donc, voilà. On a comme ceci réglé Prola. Parce qu'on n'a pas... Voilà, pour éviter, en fait, d'être trop distrait par l'arrière-plan. Et je vais faire également un autre filtre radial sur son visage. Pour l'éclairer, elle, en particulier. Donc, pour que son visage soit vraiment valorisé. Et là, par contre, je vais faire l'inverse. Enfin, là, je vais faire 0,60. Et je vais le mettre sur elle, par contre. Hop. Et voilà. Enfin, là, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Donc, on va dire 0,40 peut-être. 0,20. Juste avec nos filtres radio, regardez la différence. Sans filtre radial. Et avec. Donc, voilà. C'est quelque chose d'assez léger. Enfin, quoi que pour le vignettage, c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais voilà, en fait, on a vraiment donné une certaine différence entre notre sujet et notre arrière-plan. Voilà. Donc, maintenant, tout ce qui va concerner la retouche, en fait, du visage, ça va surtout se concentrer sur le pinceau de retouche. Donc là, typiquement, je vais déjà éclaircir ses yeux. Donc, vraiment très, très simple. En prenant une exposition, par exemple, 0,60, où je vais peindre au niveau de ses yeux. Voilà. Et comme ceci. Et là, du coup, je peux m'amuser, éventuellement, à rajouter certaines choses. Voilà. Donc là, par exemple, si j'ai tout à fait envie de rajouter du contraste, je peux le faire. Donc là, au niveau de ses yeux, ils vont être un peu plus contrastés. Au niveau des hautes lumières, si j'ai envie de les baisser dans les yeux ou de les augmenter. Bon là, ici, en l'occurrence, il n'y a pas une énorme différence. Par contre, pour les ombres, si on décide de les déboucher, effectivement, il va être beaucoup plus clair. Donc voilà, à faire vraiment avec parcimonie. Voilà, il faut vraiment faire attention. La clarté, par exemple, on peut éventuellement aussi l'augmenter un peu pour avoir plus de détails. Et la situation, si vous décidez, l'effet peut être vraiment marqué ou pas. Donc moi, la situation, je ne vais pas la bouger. Voilà. Et après, du coup, c'est vraiment un petit déranger ce que vous pouvez faire. Donc c'est assez intéressant. Voilà. Du coup, après, vous pouvez donner aussi la couleur que vous voulez aux yeux. Voilà. Si vous voulez un peu les réchauffer, vous passez par zone, sinon un peu vers le bleu. Voilà. Donc juste avec notre outil pinceau ici qu'on vient de faire. Voilà. Avant, c'est comme ceci, les yeux. Sans rien de spécial. Et avec. Voilà. On les a bien éclairés. On les a plus contrastés. Donc voilà. C'est plus pétillant. C'est plus agréable. Donc là, je vais faire d'autres outils pinceaux justement pour un peu voir comment on peut modifier le visage. Donc là, par exemple, sur les surcils, je peux également les mettre plus en valeur. Donc là, je vais un peu passer dessus. Donc là, comme ceci. Voilà. Donc là, je l'expose plus pour savoir vraiment où je prends, où ça est fait. Là, du coup, je peux par exemple augmenter le contraste ici. Au niveau des ombres, je peux les renforcer. Voilà. Là, ça peut être le contraire. Donc vous voyez. Par exemple, les ombres, voilà, pour que ça soit bien marqué, bien noir. Ou sinon, au contraire, un peu plus clair. Voilà. Donc au niveau des surcils, vous pouvez comme ça baisser l'exposition pour avoir le regard un peu plus marqué. Et on peut faire également ça sur d'autres points. Voilà. Donc, par exemple, là, à l'inverse, on va essayer d'éclaircir justement ses dents. Par exemple, pour donner vraiment un beau sourire éclatant. Donc là, 0,60. Et là, on vient peindre ici. Bon après, voilà. C'est assez subjectif. Ça dépend de chacun. Des fois, ça peut apparaître un peu trop. Des fois, pas assez. Après, voilà, la retouche, c'est vraiment personnel. Donc du coup, c'est pas vraiment vraiment un problème, ça. Après, voilà, des fois, c'est bien de revenir pas mal de temps après pour voir si effectivement, vous êtes pas allé trop loin. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer pour le principe. Sinon, après, au niveau des cils, on peut éventuellement utiliser notre pinceau de retouche. Baisser un peu l'exposition pour le noircir. Donc comme ceci. Tac. Voilà. Pour vraiment marquer. Au niveau des cils. Et voilà. Voilà, et après, du coup, vous pouvez faire pareil pour les cheveux. Par exemple, vous pourrez les peindre. Et du coup, par exemple, ajouter une certaine couleur. Par exemple, là, je vais vous montrer juste sur un petit échantillon. Par exemple, si on prend ici. Là, comme ceci. Là, ici, vous baissez. Donc là, j'ai mis sur baisser l'exposition. Vous pourriez, par exemple, donner les éclaircières légèrement. Leur donner du contraste. Et voilà. Vous voyez, par exemple, la différence entre ici et ici. Voilà. Vous pouvez vraiment jouer là-dessus. Et donc, voilà, ça va être vraiment intéressant. Pour obtenir des effets vraiment personnalisés. Et donc, personnaliser à vous votre style photographique. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à donner un petit like. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.